Les partis recommandent, au vu de la menace terroriste et à la lumière des propositions faites par les experts, que des solutions durables soient trouvées en vue de préserver la sécurité, la paix, la cohésion et la stabilité dans l'espace intégré des deux pays. En ce qui concerne la réouverture des frontières terrestres et la libre circulation des personnes et des biens, les partis se sont félicités de la mutualisation des efforts en vue de permettre la circulation des personnes entre les deux pays pour des raisons humanitaires en cette période de crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 pendant les périodes de fermeture des frontières. Elle propose la tenue d'une réunion des ministres en charge de la santé, de la sécurité et des transports afin d'analyser les modalités de mise en œuvre des décisions relatives à la réouverture des frontières pour mieux préserver la sécurité de nos deux pays et la santé des populations. S'agissant de la lutte contre la vie chère et l'approvisionnement régulier de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso en produits de première nécessité, les partis ont signé un accord sur la facilitation de la circulation des produits locaux et de l'approvisionnement des marchés. En outre, elles ont convenu de mutualiser leurs efforts en vue de garantir l'approvisionnement régulier de tous les secteurs en produits de première nécessité. Les partis ont également procédé à l'examen de 13 projets d'accords, dont 2 finalisés, 7 en cours de négociation et 4 qui ont été initiés lors du TAC 9. Les projets d'accords finalisés et signés sont l'accord sur la facilitation de la circulation des produits locaux et de l'approvisionnement des marchés, le programme d'échange culturel dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de coopération dans le domaine de la culture 2021-2024. Les projets d'accords en cours de négociation sont la convention de mise en œuvre d'un fichier national des élèves, de l'inscription en ligne des élèves et de la production des cas d'identité scolaire au Burkina Faso, l'accord en matière de gestion des sachets plastiques et des déchets solides, l'accord de coopération dans le domaine de l'urbanisme et de l'habitat, l'accord relatif à la validité et à la conversion des permis de conduire nationaux, le programme de mise en œuvre de l'accord dans le domaine de l'éducation, de l'alphabétisation signé le 30 juillet 2014 et du mémorandum en matière d'enseignement technique et de formation professionnelle signé le 28 juillet 2016. Le plan d'action triennale 2021-2023 en matière de coopération décentralisée signé le 30 juillet 2013. Le protocole d'accord de coopération entre l'Office des aires protégées du Burkina Faso et l'Office ivoirien des parcs et réserves en matière de gestion des aires protégées. Les nouveaux travaux d'accord soumis sont Le protocole de coopération en matière d'échange de matériel génétique, de ressources halieutiques. Le protocole portant création du comité technique spécialisé de partage d'expérience en matière de gestion du foncier rural. L'accord de coopération dans le domaine de l'artisanat. Le protocole d'accord entre le Conseil Burkina Bé de l'Anacard et le Conseil du Coton et de l'Anacard. Le Conseil conjoint de gouvernement a insisté sur le soutien que les États et les plus hautes autorités ivoiriennes de Burkina Bé doivent apporter au secteur privé qui constitue le moteur de développement des deux pays. Il a également proposé que soient identifiés de part et d'autre des deux pays des champions nationaux du secteur privé et que des partenariats soient établis entre ces champions nationaux à qui les États doivent apporter des appuis. Les deux parties ont rappelé la recommandation de tenir le TAC tous les deux ans après la tenue de la neuvième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC en 2021. Ainsi, elles ont décidé de se retrouver en juillet 2023 à Ouagadougou pour la tenue de la dixième conférence au sommet du TAC et de tenir des rencontres sectorielles en vue du suivi de la mise en œuvre des conclusions des travaux de la présente session. Le conseil a salué la tenue effective de la deuxième édition des journées culturelles et artistiques ivoiraux-bukinabés du 27 au 30 juillet 2021 à Abidjan. Au terme de son séjour, Son Excellence M. Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre du Burkina Faso, a renouvelé ses sincères remerciements à Son Excellence M. Patrick-Jérôme Hachy, Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, au peuple et au gouvernement ivoirien pour leur accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour les commodités dont sa délégation lui-même ont bénéficié durant leur séjour à Abidjan. Fait à Abidjan le 27 juillet 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501